Je sais pas vous, mais moi quand j'étais au lycée, je rêvais d'être le mec ultra badass avec des pouvoirs de fou, qui choquerait tout le monde rien qu'en claquant des doigts. Ouais, à 15 ans j'étais plutôt rêveur. Ah bah, faut dire que je passais mon temps à regarder des animés, du coup ça me montait à la tête. Bon, comme vous vous en doutez, je suis jamais devenu le lycéen que je voulais être. Du coup, je me suis juste contenté de regarder des animés où le héros était un lycéen ultra puissant mais sous-estimé. Et ça tombe bien, parce qu'il y a quelques jours j'ai reçu un commentaire de Momo87 qui me demandait si je pouvais faire une vidéo de ce style. Bah du coup, c'est parti. Et on commence avec Akuma no Rydal, du studio Duo Media, qui mêle action, drame et school life pour un total de 12 épisodes. Malheureusement, il n'est plus disponible sur Crunchyroll, la licence ayant expiré. Donc ça sera à vous de le trouver. Je dis ça, je dis rien. L'histoire nous emmène dans la prestigieuse école Miojo. Cette école rassemble toutes les sections, primaire, collège, lycée et même université. Cependant, la particularité de cette école réside avant tout dans une classe spéciale que l'on nomme la Black Class. Et cette classe ne compte que 13 lycéennes. Tokaku Atsuma fait partie de cette classe. Cette dernière est une assassin qui a été entraînée depuis son plus jeune âge et ayant pour cible une dénommée Haru Ichinose. Mais Atsuna se rend vite compte qu'à l'exception de Haru, toutes les filles de la classe sont des assassins et qu'elles ont toutes la même cible. Tokaku finira par développer des sentiments amoureux pour Haru et fera de ce fait tout ce qui est en son pouvoir pour la protéger des assassins qui l'entourent. Bon, il faut que je vous prévienne, bien que je pense que vous l'aurez déjà sûrement compris. Il s'agit d'un yori. Mais je tiens à le préciser, la partie yori de cet anime est très discrète. Je sais que certaines personnes peuvent être gênées par ce genre. Cependant, ici se limiter à cause de ce détail serait dommage car l'anime est vraiment bon. Le style graphique est magnifique, les OST sont poignantes et l'histoire plutôt bien originale. Pour être tout à fait honnête avec vous, il y a quelques défauts, comme un manque d'exploitation de certains personnages. Mais en soi, ça reste un bon anime dans l'ensemble. Mairemashita Hiromakun du studio Bandai Namco Pictures qui mêle comédie, romance, school life et fantastique pour un total de 23 épisodes disponibles sur Crunchyroll. Hiroma Suzuki est un jeune humain de 14 ans. Cependant, celui-ci a été vendu à un démon par ses parents. De ce fait, Hiroma se retrouve dans le monde des démons et se fait élever par Sullivan, le démon qu'il a acheté. Sullivan est le directeur de l'école Babels. Il décidera d'y inscrire Hiroma, où celui-ci se lira d'amitié avec deux démons, Alice et Clara. Sullivan ne donne qu'une seule condition à Hiroma, celle de ne jamais révéler qu'il est un humain. En effet, si ça venait à se savoir, ce dernier finirait par se faire manger. Oui oui, manger. C'est alors que commence la vie mouvementée d'Hiroma dans sa nouvelle école, accompagnée de créatures diaboliques en tout genre. Cet anime, il est particulier, rien que pour son univers. On est vraiment dans un univers diabolique, où on rencontre plein de créatures aussi bizarres les unes que les autres, et même des paysages effrayants. Et au milieu de tout ça, on a Hiroma, qui a l'apparence d'un humain, normal vu que c'en est un en même temps, qui est tout frêle avec une voix d'enfant, mais qui derrière ce physique peu commun cache une très grande puissance. Pour tout vous dire, j'étais pas vraiment chaud quand je l'ai découvert, mais au final, j'ai vraiment aimé l'univers et les personnages qui y résident. KUSEN MA DO SHI KOU SE NO KYOKAN Du studio Dio Media, qui mêle action, drame et fantastique pour un total de 12 épisodes disponibles sur ADN. Il y a longtemps, des monstres possédant une apparence d'insectes ont débarqué sur Terre, chassant ainsi tous les humains. De ce fait, les humains ont bâti des cités dans les airs. Parmi ces cités se trouve l'académie des Sky Wizards, une école chargée de formes et de puissants magiciens afin de combattre ces monstres. Parmi ces magiciens se trouve Kanata, un étudiant surdoué qui possède la réputation de traître à cause des événements survenus dans le passé. Un jour, celui-ci reçoit la mission de former l'équipe E-601, une équipe composée de 3 filles qui ne font que subir des défaites dans leur bataille. Bon, je sais ce que vous allez dire, comme par hasard, dans une équipe de 3 filles. Ça sent le harem tout ça. Bah, figurez-vous que c'est les craintes que j'avais quand j'ai commencé l'animé. Mais comme vous le savez, ou peut-être pas, le harem n'est pas vraiment ma tasse de thé. Et donc, tout ça pour dire que le harem se limite juste à la présence de 3 filles au sein de l'équipe. C'est tout. Aucune allusion romantique entre eux, aucune scène qui ne laisse paraître une telle direction scénaristique, rien. Bon, on a tout de même le droit à quelques rares scènes de fanservice, mais elles restent minimes. Donc, pas d'inquiétude non plus à ce niveau-là. L'animé vaut le coup d'être vu pour son héros, un personnage calme, puissant et vraiment intéressant. Bento, du studio David Production, qui mêle Action, Comedy, School Life pour un total de 12 épisodes et non licencié en France. Donc, bah, vous savez quoi faire. Yo, Sato est un lycéen plutôt basique. Il mène une vie tranquille, quoi. Jusqu'au jour, celui-ci voulant acheter un bento pour le dîner, perd mystérieusement connaissance. À son réveil, il se rend compte que plus aucun bento n'existe. À la fois affamé et paniqué, Sato décide de chercher partout un aliment qu'il pourrait manger afin de calmer sa faim. C'est en faisant le tour des épiceries que celui-ci se rend compte qu'une terrible guerre se déroule. En effet, des combats font rage, permettant ainsi aux gagnants de remporter des bentos à moitié prix. Sato se retrouvera à combattre lui aussi pour le bien de son estomac. Alors ouais, je vous l'accorde, quand on connaît pas cet animé, on peut trouver ça un peu chelou. Bah, c'est vrai, c'est pas très courant de se battre pour de la bouffe, quoi. Enfin, sauf quand t'as une promo sur le Nutella, à la rigueur. Pour tout vous dire, j'ai hésité à me lancer dans cet animé. Et finalement, j'ai pas regretté. Bon, certes, l'animé casse pas des briques, hein. Y'a des défauts, des clichés assez gros et une histoire un peu farfelue. Mais outre ça, je vous jure que j'ai passé un bon moment. C'est hilarant et assez original pour qu'on se retrouve pris totalement dedans. Les personnages sont des gros clichés bourrés de second degré, mais ça passe bien. Si jamais vous savez pas quoi faire pendant les 5 prochaines heures, bah, ça peut faire le taf. Zetsuen no Tempest, du studio d'animation Bones, qui mêle action, aventure fantastique et romance pour un total de 24 épisodes. Encore une fois, ici, je n'ai pas trouvé de licence officielle. Fua Aika est morte il y a un an, assassiné. Son frère, Fua Mahiro, est donc parti à la recherche de son meurtrier dans l'unique but de se venger. Après un mois d'absence, Tagigawa Yoshino, son meilleur ami, n'a toujours aucune nouvelle de lui. S'inquiétant et s'imaginant même le pire. Un jour, alors que Yoshino se faisait attaquer par une femme nommée Evangeline Yamamoto, Mahiro réapparaît et le sauve. En le sauvant, Mahiro entraîne son ami dans une terrible guerre de mages. Entre sauver le monde ou venger son meilleur ami, quelle voie choisira Yoshino ? Bon, je me suis aperçu en écrivant mon résumé qu'il y avait beaucoup de noms. Du coup, ça peut paraître un peu compliqué à comprendre. Disons donc qu'en gros, c'est un mec qui embarque son ami dans une guerre de mages. Ouais, fin, je suis embêté parce que maintenant, dit comme ça, ça donne plus trop envie quoi. Honnêtement, cet anime, il est génial. Une intrigue prenante, des combats vraiment géniaux et des personnages vraiment cool. A perso, j'ai enchaîné les épisodes tellement je voulais savoir ce qui allait se passer. Si vous aimez ce genre d'anime, croyez-moi, vous ne serez en aucun cas déçus avec Zetsu and the Tempest. Code Breaker du studio Kinema Citrus, qui mêle action, drame, fantastique, surnaturel pour un total de 13 épisodes. Bon, là, encore une fois, c'est pareil, il n'est plus disponible sur Wakanim. Du coup, ça sera à vous de le chercher. Ah, le problème des licences. Sakura Sakura Koji est une jeune lycéenne. Cette dernière est connue grâce à son expertise en arts martiaux, mais également à cause de son fort sens de la justice. Un jour, elle est témoin d'une scène de meurtre. En effet, elle aperçoit un jeune garçon de son âge brûler des gens à l'aide d'une flamme bleue. Le lendemain, elle se rend sur la scène du crime, mais ne trouve aucun indice, ni même aucun corps. Elle se demande alors si elle n'avait pas rêvé. C'est alors qu'elle apprend qu'un nouveau lycéen est transféré dans son lycée. Et là, vous le voyez venir, ce nouvel étudiant n'est autre que Rei Ogami, le fameux meurtrier aux flammes bleues. Elle apprendra que Rei est en fait un Code Breaker, un être doté de pouvoirs surnaturels et chargé d'éradiquer les éléments néfastes de ce monde. Alors bien qu'on pourrait croire que l'histoire se centre sur Sakura, c'est pas totalement faux, mais pas totalement vrai non plus. Pour moi, le réel personnage principal de cet animé, c'est bien Rei. On va suivre ses combats à travers les yeux de Sakura, mais il reste le principal élément déclencheur des péripéties de l'anime. Personnellement, j'ai bien aimé. C'était court, mais très divertissant. Le fait est que j'ai appris que le manga était beaucoup mieux, et après avoir lu quelques tomes, je ne dirais pas qu'il est mieux, mais plus complet. Alors si jamais vous aimez l'anime et que vous désirez en savoir plus, alors là oui, je vous conseillerais de lire le manga. Witchcraftwork du studio J.C. Staff, qui mêle action, aventure, comédie, drame, fantastique, romance et school life pour un total de 12 épisodes disponibles sur ADN et Netflix. Honoka Takamiya est un lycéen qu'on pourrait qualifier de banal. Il est d'ailleurs lui-même très satisfait de sa vie qu'il qualifie de tranquille. Un jour, celui-ci fait la rencontre de Ayaka Kagari, une étudiante réputée pour sa beauté et ses compétences inouïes dans de multiples domaines. Honoka se retrouve assis à côté de l'idole du lycée quand il est en cours. De ce fait, il va être la cible d'harcèlement en tout genre provenant des élèves du lycée jaloux de lui, mais également d'Ayaka elle-même. Entre bousculade et persécution, sa vie tranquille sera complètement chamboulée. Encore plus lorsque celui-ci se retrouve dans un monde fantastique et où sa vie se retrouve menacée. Il survivra cependant grâce à l'intervention de Ayaka qui se révèle être une puissante sorcière. Mais ce n'est pas tout. Honoka n'en est pas au bout de ses surprises. Surtout quand il apprend que personne dans son école n'est normal. Entre humour et action, cet animé il est génial. Et puis rassurez-vous, même si ici la personne la plus cheatée reste Ayaka, Honoka cache lui aussi bien des surprises en termes de puissance. Personnellement, j'ai bien accroché et les personnages rencontrés au fur et à mesure sont vraiment cools. Le duo formé par Honoka et Ayaka, il est vraiment complémentaire. Un bon animé à découvrir si vous aimez l'humour et l'action. K, du studio d'animation Go Hands, qui mêle action, comédie, drame et surnaturel pour un total de 13 épisodes disponibles chez KZ. Donc soit en Blu-ray ou soit en DVD. Shiro est un étudiant qui mène une vie normale. Celui-ci n'a pas vraiment d'amis proches. Mais il est cependant très populaire sur le campus. Cette notoriété lui permet notamment de manger gratuitement. Bah ouais, il demande régulièrement de partager le bento de ses camarades. Donc en gros, il bouffe à l'oeil quoi. Un jour, celui-ci est envoyé à Tokyo par Kukure, une de ses camarades de classe qui lui demande d'effectuer une petite course. C'est alors qu'un groupe d'individus étranges se met à l'attaquer, au point de vouloir le tuer. Shiro se rend compte qu'ils ne sont pas les seuls. Plusieurs personnes tentent de le tuer. Il apprend alors l'existence d'une vidéo. Dans cette vidéo, on peut voir Shiro assassiner quelqu'un en se proclamant le 7ème roi. Un animé plutôt intriguant et bien réalisé. L'aspect graphique est très agréable à regarder. Les personnages sont diversifiés et la narration plutôt bien amenée. Quoique peut-être un peu trop courte. Ce qui provoque un enchaînement plutôt précoce des actions. Quoi qu'il en soit, j'ai passé un bon moment en le visionnant et j'en garde un bon souvenir. Sacred Seven, du studio d'animation Sunrise, qui mêle action, drame, school life et science fiction pour un total de 12 épisodes. Pas licencié en France malheureusement. Tandoji Arma est un jeune garçon qui mène une vie tranquille et plutôt solitaire. Un jour, il rencontre Aiba Ruri, qui lui demande de l'aide et donc d'utiliser son pouvoir nommé le Sacred Seven. Cependant, Arma semble plutôt réticent à cette idée et refuse en précisant que ce pouvoir a blessé beaucoup de gens par le passé. C'est d'ailleurs pourquoi celui-ci a décidé de ne plus l'utiliser. Ville étant attaqué par un monstre, Arma n'a pas d'autre choix et se voit obligé d'utiliser son pouvoir qu'il craint tant. Très vite, son pouvoir devient incontrôlable et la situation empire jusqu'à ce que Ruri lui vienne en aide. Franchement, même s'il est plutôt vieux et même s'il a un speech qui rappelle bon nombre d'animés, j'ai passé un bon moment en regardant cet animé. Le seul point négatif, c'est qu'il traîne un peu en longueur au début. Mais par la suite, il devient vraiment prenant. L'histoire est super intéressante et ça vaut le coup d'être vu. Donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore vu. Et enfin, Noblesse, du studio d'animation Production EJ, qui mêle action, comédie, drame et school life pour un total de je ne sais pas combien d'épisodes vu qu'il est toujours en cours de diffusion. Disponible sur Crunchyroll. C'est après 820 ans de sommeil que Raizel se réveille. Durant son sommeil, la civilisation a évolué. Il se réveille donc dans un Japon moderne. Raizel est un vampire qui détient le titre de noblesse, un noble au sang pur. Afin de se mêler à la population et de ne pas attirer l'attention sur lui, il s'inscrit au lycée et apprend à se comporter comme un humain de nos jours. Malheureusement, son quotidien sera mouvementé à l'apparition d'une société secrète voulant conquérir le monde, le forçant ainsi à faire usage de ses pouvoirs vampiriques afin de protéger son entourage et menaçant ainsi sa couverture. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Faut dire que j'étais pas mal hypé par cet anime. Et honnêtement, rien qu'en 4 épisodes à l'heure où je fais cette vidéo, je suis déjà conquis. L'histoire est géniale et Raizel est vraiment cool. Si vous ne connaissez pas l'oeuvre, je vous invite vraiment à aller visionner au moins le premier épisode. Je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à balancer votre plus gros Kamehameha sur le pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez également, si vous le désirez, faire comme Momo87 et me mettre un commentaire en me demandant un thème d'animé en particulier que vous aimeriez voir. Après, je ne vous garantis pas forcément du 100% inédit. Au vu de tous les animés disponibles, il est très fortement possible que je parle d'animé que vous ayez déjà vu. Bref, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Tchao !